Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout du tout du tout prévue en fait j'étais juste en train de faire un peu de rangement dans mon appartement quand je suis tombée sur mon journal intime c'est une vidéo que j'ai vue se faire sur la chaîne de Steeltonic donc Laure si jamais tu passes par là c'était plutôt pas mal comme genre de vidéo du coup bah je vous le refais parce que j'ai envie de le faire donc voilà c'est parti en fait ouais le concept de la vidéo c'est de lire quelques passages de son journal intime et voilà généralement c'est assez drôle parce que ça fait très longtemps alors donc mon journal intime ressemble à ça donc je sais pas du tout où est-ce que je l'ai eu, qui me l'a acheté ou quoi je pense qu'on a dû me l'offrir genre me l'offrir on a dû me l'offrir genre un anniversaire, un noël, un truc comme ça je sais pas trop donc voilà on commence Mons, 10 ans, day, mardi 21, week, janvier 2003 mais non, mais non, mais non, mais non ouais j'étais déjà très bonne en anglais quand j'avais 10 ans alors c'est parti bonjour cher WIWU genre le machin il avait déjà un nom quoi aujourd'hui Brice m'a dit qu'il aimait Ludivine tu dois te demander qui sont Brice et Ludivine moi c'est Charlène mon nom je vais te dire les élèves de mon école mais non, et là mais genre j'avais mis CM1 genre j'ai fait un tableau, genre j'ai fait un tableau n'importe quoi j'ai fait un tableau WIWU, voici tous les membres de mon école de CM1, CM2 de l'école d'Augente Brice du CM1, CM2, si jamais tu repasses par là j'espère que tu m'en voudras pas d'avoir révélé un peu le secret à mon agenda et Ludivine, si jamais tu kiffais bien Brice c'est le moment j'ai envoyé un petit texto quelques dizaines d'années après alors non 3h après la page d'avant WIWU, j'ai menti à mes parents il y a un garçon maintenant que tu les connais tous je vais te dire son nom Benjamin il a un portable et il s'amusait à appeler les pompiers et moi croyant que ça n'était pas vrai il m'a dit bah viens Charlène je lui ai dit oui pas de problème de toute façon c'est pas vrai il me donne le portable et j'entends allo pompier j'écoute et moi je dis bonjour d'une voix timide et après il m'a repris le portable à part ça j'ai eu 20 sur 20, 10 sur 10 et 9 sur 10 allez salut WIWU je t'aime j'étais déjà une thug à cet âge là je faisais des canulars téléphoniques alors deuxième page bah ouais bah mon 10 ans dès mercredi 22 janvier 2003 attends c'était le lendemain ça ? c'est ça c'était le lendemain bonjour WIWU là on est le matin on a mangé 6 gâteaux chacun moi et Lucie cela veut dire qu'il manque 12 gâteaux dans la boîte et en fait c'est tout j'ai juste dit ça il manquait 12 gâteaux dans la boîte des gâteaux quoi alors lundi 27 janvier 2003 avant hier j'ai trouvé une souris dans le salon qui se baladait et ma mère l'a attrapé et elle me l'a donné je lui ai donné le nom de Bi je l'aimais vraiment de trop mais c'était même mon bébé mais elle est trois petits points trois petits points trois petits points mais non ! morte là je suis en train de pleurer je suis hyper trop triste mais bon c'est la vie j'ai fait son enterrement j'étais dans les larmes je l'ai enterré à côté de ma cabane d'agglos je l'ai mise dans un foulard j'ai creusé un trou et j'ai mis le foulard où il y avait Bi dans le trou que j'ai creusé et là genre j'appuie comme une ouf sur mon crayon genre je suis super énervée après j'ai pris de l'ardoise et avec une pierre j'ai écrit tombe de bébé Bi 2003 2003 oh non ! je vais mettre un autre mot je t'aime Bi voici un super souvenir de toi pour te prouver que je penserai toujours à toi bébé genre là il y a... c'est quoi ? voici un morceau du lit de Bi je l'aimais tellement gros bichette alors 16 février 2003 bonjour je suis là pour vous parler d'une amie qui m'était très chère au monde c'était Chouquette mon hamster elle est morte il y a un mois je l'ai inscrit dans ce journal pour qu'elle reste dans ma mémoire non mais franchement le truc c'était le journal de la mort c'était le journal des funérailles je lui ai même fait une tombe à côté de Bi Chouquette était marron clair et blanc nan 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 mais nan sniff sniff elle m'a mordu ohlala my n'importe quoi je suis en train de raconter ma vie avec mon hamster quoi po ensuite mercredi 6 août 2003 po j'avais encore 10 ans ah non j'ai mis 10 ans et demi bonjour oui vous mon très cher journal comme tu le vois j'inscille tous les décès bichouquette mais là j'écris encore un autre décès ma petite lapine filoute c'était une lapine noire avec un décolleté blanc et une rayure blanchonnée comme les chevaux elle nous a quitté le mardi 5 août hier quoi, car il faisait chaud 50 degrés, et oui on a jamais eu un temps pareil depuis 1949 mais non, mais non tu sais c'est la petite gamine de 10 ans, t'as les parents qui doivent dire un truc comme ça puis ils répètent dans ce genre intime genre normal, elle s'est déshydratée à cause de la chaleur et il y a eu aussi le décès de petit spirou, le lapin de lui-ci mort le même jour de la même chose, mais il est mort avant ma filoute, mais s'il veut dire un petit mot pour spirou mais attends, genre j'avais 10 ans, ma soeur elle avait 7 ans je t'aime petit spirou, j'espère que ça se passe bien, je t'aime plus que tout le monde, pas quand même, mais je t'aime et je ferai tout pour que tu reviennes j'allais faire ta cage et tout d'un coup je te vois plus bouger, j'ai pleuré pleuré je t'ai mis dans un sac plastique on t'a enterré et donné un scooby-dou un beau bouquet de trèfle on t'a enterré et mon ami un bout de pierre pour savoir où t'étais enterré, je vais te laisser mais rappelle-toi que je t'aime non mais genre, bon je vais te laisser, mais rappelle-toi que je t'aime et là genre, il y a une petite pochette avec oreiller de petit spirou non mais la meuf complètement cinglée qui me dé souvenirs de ces animaux morts c'est à moitié de l'eau, bon on arrête hein parce que là c'était que des trucs trop tristes demain c'est ma fin d'année je passe en quatrième blablabla, je dois te... je raconte trop des trucs pas de cool en fait il est pas drôle mon journal intime je m'attendais à quelque chose de plus cool vendredi 2, mais c'était quelle année ça encore ? ce matin on a fait des magasins et j'ai acheté un bateau gonflable 1,2m60 et des rames cet après on est allé à la mer, piscine du château et on a testé les bateaux c'était génial, ça coûtait que 8 euros ah ouais, après mon chat il revenait plus j'étais trop triste 20 décembre 2005 quelle horreur, Misty n'est pas venu de la journée mais bon je ne m'inquiète pas son record c'était 3 jours le lendemain, Misty n'est pas là putain la meuf trop beau les mères oh non franchement il est vraiment pas drôle c'est trop triste comme journal intime c'est là où j'ai perdu tous mes animaux de compagnie en fait je suis désolée, vous vous attendez un truc cool mais en fait c'est un truc trop triste alors 22 novembre 2007 ah c'est bien beaucoup longtemps après 2007, j'avais 15 ans année 2007 tant de choses ont changé j'ai mon copain, Pierre que je convoitais depuis plus d'un an et demi peut-être que tu n'en as rien à foutre mais deux ans et demi plus tôt j'avais rencontré une fille avec laquelle j'étais devenue proche ah ouais, là en fait je suis en train de raconter comment j'ai rencontré Pierre lorsqu'il arriva, ils couraient tous pour l'accueillir moi, je restais dans la maison et dès qu'il arriva, il m'était indifférent oh ! l'après-midi se passait tranquillement avec tous ces gens de Trinité que je ne connaissais pas donc c'était un autre collège puis arriva le soir les deux intellos s'en allèrent oh ! je ne sais pas qui c'était, désolé bah là là, je raconte vraiment tout de A à Z quoi je pense que je ne vais pas avoir le temps de vous raconter tout ça dans cette vidéo-là donc si jamais Pierre est d'accord et qu'un jour, bah, j'ai le temps je vous lirai toute cette partie-là qui est très détaillée sur ma rencontre avec Pierre ça peut peut-être être drôle, donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse d'avoir tout ça putain c'est ouh, j'ai vraiment tout noté il y a au moins 5 pages là-dessus après en 2009, je suis revenue, pareil ça fait plus ou moins beaucoup de temps que je n'ai pas écrit le truc, c'est que je me suis dit que ce serait trop con d'oublier l'enfance puis bien sûr l'adolescence la mémoire sélectionnée ne dure qu'un temps, évidemment j'ai oublié certaines choses, on va voir c'est que je vais bien pouvoir écrire comment sont pas les plus importants Pierre, à présent ça fait 2 ans et demi que nous sommes ensemble on vit des choses extraordinaires, blablabla bref, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours on a vécu ensemble notre adolescence on espère que ça dure, mais on ne peut lasser rien à contrôler si mes enfants lisent ce petit journal et qu'ils sont de Pierre ils vont se dire que leur maman et leur papa vivraient vraiment une belle histoire sinon tant pis, on sait jamais ce qui peut arriver et bien je te le dis petite Charlene de 2009 tu vas rester avec Pierre et vous allez continuer à vivre une extraordinaire histoire voilà, ah ouais après je raconte mon voyage scolaire en Allemagne blablabla ouais, bon bref, après c'est des petites histoires quoi voilà après à la fin j'ai fait vraiment un petit pêle-mêle de tous les souvenirs que j'avais et que j'avais oublié de noter et ça termine par voilà je suis crevée la meilleure amie d'enfance d'adolescence de ma mère est montée dans le sud jusque là ça faisait 15 ans qu'elle ne s'était pas revue il est minuit 7, elle parle encore j'ai tant d'autres trucs à te dire sur ma vie à plus journal, lecteur tu as juste à lire cette page qui n'est en ce moment pas écrite pour avoir la suite mais non et après j'ai plus jamais rien écrit c'est trop triste oh, petite photo copine d'enfance Cécilia si jamais tu passes par là oh la la c'est quoi cette lettre ? et là je suis en train de raconter mon expérience à la nouvelle Star Pro on va commencer à fermer tout seul c'est cool ça perd beaucoup donc voilà j'ai terminé je sais pas du tout ce que ça va donner parce que entre les morts de mes animaux et puis les histoires pas tellement intéressantes je sais pas si je vais me faire un truc bien j'espère que ça va quand même vous plaire et donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis voilà quoi bon week-end bonne semaine je sais pas trop quand est-ce que j'ai posté donc voilà donc bisous et puis merci d'avoir regardé la vidéo merci d'être toujours de plus en plus nombreux ça fait très plaisir et voilà je vous fais plein de bisous salut merci 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 merci